Bonjour, je suis Nathalie Routaï-Ciré et je travaille notamment sur l'application AFA Miki que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout simplement le bénéfice pour les malades de cette application, ça va être dans un premier temps de retrouver l'ensemble des actualités liées à l'AFA ou au Miki. Ça va être aussi la possibilité de trouver les toilettes les plus proches. Il y a également la possibilité d'échanger sur le forum de l'AFA, tout simplement en se connectant via un logging et un identifiant. Vous avez également la possibilité de retrouver l'ensemble des professionnels de santé qui peuvent vous intéresser. Ce n'est pas uniquement les gastroenterologues, mais ça va être également les tabacologues, les ététiciennes. C'est quelque chose qu'on est en train de développer au fur et à mesure. Il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, mais ça se construit petit à petit. On a également avec cette application le fait que tout simplement vous pouvez être acteur, puisque c'est une application qui est communautaire et donc chacun peut participer à l'élaboration de cette application en enrichissant cette base de données. Pour naviguer un petit peu sur l'application ensemble, pour commencer vous pouvez aller sur la partie actualité. Vous allez retrouver l'ensemble des informations, comme on le voit ici, sur l'application en lien avec soit l'AFA, soit les Miki. Ensuite, vous avez l'onglet toilettes. Avec la fonction GPS de votre téléphone, vous allez pouvoir être géolocalisé et les toilettes les plus proches de vous vont s'afficher sur l'écran. Vous avez ensuite la possibilité de retrouver l'agenda des délégations en région, tout simplement en rentrant votre région sur l'application et vous retrouvez les différentes dates à venir. Vous avez ensuite, comme on a dit tout à l'heure, la possibilité d'échanger sur le forum, tout simplement en cliquant sur configurer au bas de l'écran. Vous allez rentrer un identifiant, un mot de passe, puis vous allez pouvoir accéder aux différentes rubriques du forum. Et pour finir, la rubrique pratique, où vous allez retrouver quatre onglets, les centres hospitaliers les plus proches de chez vous, effectivement parce que vous allez être géolocalisés encore une fois, les diététiciennes, les services de gastropédiatrie et enfin les tabacologues. Cette application est disponible depuis le mois de mars 2012. Bien sûr, c'est la première version et nous travaillons au quotidien pour améliorer le contenu et la forme de cette application. Merci d'avoir regardé cette vidéo !